Dans le dernier épisode de Fenix Wright et il s'est entendu, nous avons appris qu'une personne était sur le lieu du crime, en tout cas, était sur le lieu de la Gour, le soir du crime. Il s'agit d'Eva Caussé Souci, une jeune demoiselle avec un accent assez méridional. Est-ce qu'elle va nous apporter quelque chose ? La réponse dans cet épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous retrouvons pour notre 34e épisode du Let's Play de Fenix Wright Ace Attorney. Dans le dernier épisode, nous avons commencé à parler avec Eva Caussé Souci, on a terminé d'ailleurs à parler avec elle d'ailleurs. Une bonne dédicace à l'anime que je connais qui s'appelle Eva. Donc, justement, après, nous allons diriger je ne sais pas où parce que je ne sais pas où on va. Donc, on va aller, on va se diriger quelque part. Là-dessus, du lac Gour, rien de nouveau. Bon, l'outil de location de gâteau, rien de nouveau. Je reviens à la plage. On va aller au lac Gour. Vu qu'il n'y a rien, en fait, là, on ne peut rien faire pour l'instant. Et on va se diriger à la division des affaires criminelles. Puisque là, justement, je pense que depuis ce moment-là... Attends, quoique. Quoique. Quoique, quoique. Attends, attends. Là, j'ai un doute. J'ai un doute parce que normalement, je devrais... Ça me paraît un peu bizarre. Attends, mais... Je reviens rapidement au bois. Parce qu'il me semble que j'ai oublié quelque chose. Appareil photo, peut-être ? Régler pour prendre un bruit des photos dès qu'un bruit est détecté. Orienté vers le lac. Eva ? Ouais ? Donc votre appareil, il se déclenche dès que vous avez un grand bruit d'explosion ? Ouais ! En fait, la victime de cette affaire a été tuée à l'aide d'un revolver. Un revolver ? Oui, un coup de feu qui fait le même genre de bruit qu'un... Un coup de feu qui fait le même bruit... Le même genre de bruit qu'un lanceur de compédie, non ? Sûrement. Votre appareil n'aurait-il pas pris une photo du meurtre à ce moment-là ? Hé ! Vous êtes pas bête ? Hein ? Je ne pigeais pas ce que vous voulez dire... Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez quoi ? Je vous fais vérifier ma pellicule. C'est une photo qui aurait été prise la nuit dernière. Je les ai regardé une fois, mais je ne me rappelle plus s'il y en avait quelque chose dessus. Mais si j'ai quelque chose, je pourrais vous être témoin d'un vrai meurtre. Youpi ! Je vais vérifier la pellicule. Vous revenez plus tard, ok ? Voilà, je ne me suis pas trompé parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Parce que... Parce que je me rappelle un petit peu du jeu, hein. Pas beaucoup. Enfin, en fait, je m'en rappelais des 4... Trop rien à faire. La 4ème, un peu moins. Même beaucoup moins. Ce qui fait que justement, là, j'ai eu un peu de doute, là. Mais il me semblait bien qu'il y avait ça. Elle est montée dans ce 4x4. On a plus qu'à revenir plus tard. Ok. Donc là, on va se rediriger... À moins qu'il y a quelque chose de gros. On va se rediriger vers le lac... Vers... Pas le lac, mais vers... Le... La division des affaires criminelles. C'est-à-dire le commissariat. 25 décembre, poste de police. Division des affaires criminelles. J'imagine que l'inspecteur detective est toujours en réunion. Eh, salut ! Merci d'être venu, les gars ! L'inspecteur detective ! La réunion va tout juste au début... De finir, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai l'impression que nous allons voir... Nous allons être dans des mauvaises... Nous allons voir... J'ai l'impression que nous allons avoir des mauvaises nouvelles, excusez-moi. Donc... On va se diriger maintenant vers la victime. Avez-vous appris quelque chose... Avez-vous appris quelque chose sur la victime ? Non, non. On n'est toujours pas parvenu à nous... On n'est pas toujours parvenu à l'identifier. Monsieur Hunter a-t-il dit quelque chose ? Pas un mot. Ok. Réunion. Alors, comment s'est passée la réunion ? Je ne peux rien vous dire, mon gars. Vous êtes avocat. C'est vrai. Vous savez... Je ne sais plus quoi penser. Certes, Monsieur Hunter est un être humain, mais comme vous et moi... Mais bon... J'ai le sentiment que s'il y avait magie, il ne le cacherait pas. Il ne le cacherait pas. Ce n'est pas son genre. Pourquoi personne d'autre nous en rendrait compte ? Alors, il pense tout ce que Monsieur Hunter est le coupable ? Bon, le procès débute comme demain, comme prévu. Je comprends. Et finalement, vous avez parlé de cette réunion ? Ne le dites à personne, mon gars. Oui, oui, Monsieur. Et rendez-moi à service. Soutenez, Monsieur Hunter. Il a besoin de votre aide. Il n'y a que vous deux qui puissiez l'aider. Je suis sûr qu'il a une bonne raison de refuser de parler. Merci, inspecteur detective. Quoi, Hunter ? Inspecteur detective ? Pourquoi faites-vous autant confiance à Monsieur Hunter ? Eh ben... Je pensais que c'était évident. Nous avons un rapport de professionnel fort, tous les deux. Nous nous faisons confiance et ça, ça fonctionne bien. Un rapport professionnel ? Vous voyez, Monsieur Hunter finit toujours par inculper les actusés. Ça, ses méthodes sont peut-être un peu extrêmes parfois. Mais ce n'est pas pour rien. Il a confiance en nous. Il sait que nous arrêterons la bonne personne. C'est pour ça que je m'ai débauché double, mademoiselle. Nous devons gagner la confiance qu'il nous accorde. Je comprends. Monsieur Hunter est un homme en qui on peut avoir confiance. Je vous en donne la parole. Rapport d'autopsie. Je me demandais si vous aviez reçu ce rapport d'autopsie. Ah, ça ! Oui, j'avais oublié une copie. Ok. Rapport d'autopsie. Merci. Merci. Nick ! Nick ! Hein ? Pourrais-tu me montrer la photo de la victime ? Wow ! Ce visage... Tu le connais ? Je... Je ne sais pas ! J'ai le sentiment de l'avoir rencontré quelque part il y a très très longtemps. Et là, on commence à comprendre le plot. Très longtemps, mais on commence à comprendre le principe. Donc, on va se diriger encore vers le lac Gour. Et je pense qu'elle doit avoir terminé son check-in de photos, mademoiselle Eva cause des soucis. Donc, on va se diriger vers la plage du lac Gour et maintenant vers le bois du lac Gour. Est-ce qu'elle est terminée ? Est-ce qu'elle est terminée ? 25 décembre, bois du lac Gour. Yes ! Hey, salut ! Eva ! Vous savez quoi ? On a gagné à la loterie ! Tu parles, quelle loterie ? Loto ? La loterie ? Mon appareil photo automatique a pris deux photos la nuit dernière. Super ! Les voilà ! Regardez ! On ne voit pas grand chose. On voit le pistolet, on voit deux personnes. On ne sait pas qui c'est. Vous voyez, vous voyez, il tire dessus avec un revolver. On dirait bien oui. Mais on ne distingue pas très bien de la personne qui tire. Ouais, il y avait un brouillard à couper le coteau hier soir. Mais vous savez, en voyant ces photos, ça m'a rappelé quelque chose. Quoi ? J'ai vu le meurtre, je suis témoin. QUOI ? QUOI ? Vous êtes sérieuse ? Bah, t'es bien sûr à partir. Comment peut-on oublier ? Enfin, bon passant. Vous croyez que je devrais le dire au clic ? Ouais, je crois bien. Oui, je crois pas. Soyons honnêtes. Comment soyons pas honnêtes ? C'est une question. C'est une question. Et je pense qu'on va dire quand même qu'on va être honnête. Vous voyez, je le crois bien. Vous voyez, je le crois bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh, oh mes filles, ne moquez pas de votre accent. Je suis quelqu'un de très émotif. Bon ben, je vais tout raconter au flic. Hé, je vous laisse cette photo. Ciao ! Attendez ! Eva ! Qu'est ? Vous ne voyez pas que j'ai des choses à faire ? Dites-nous ce que vous avez vu, nous aussi. S'il vous plaît ? Pas tenté, mon coco, mais je ne suis pas venu de dernière pluie. Je suis un témoin et donc je suis côté de la justice, donc des flics. Je préfère encore manger une choco, c'est-à-dire que de vous dire. Oh putain ! Eva ! Eva ! Vous êtes fatbuildé pour moi, hein ! Amis demain et demi-demain. Amis aujourd'hui et demi-demain. À moins que ce soit le contraire. Enfin bref, j'achète-y. Eh ! Peut-être que nous allons venir à la barre. Oh putain ! Oh putain ! Là, j'ai compris. Là, je commence à avoir l'accent. Désolé. Elle est partie. Bon, ça fait un témoin de plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick ? Bah, si elle a vu quelque chose, on ne peut rien y faire pour l'instant. La question est, qu'a-t-elle vu exactement ? Je suppose qu'on nous découvrons demain au procès. Photo du lac fernit par Eva Cossé-Souci. Donc... On va se rediriger par Plage Publique. Tiens, ça a changé. 25 décembre, Lac-Gour, Plage Publique. On dirait que la police a fini d'interroger les passants. Eh ! What the ? What the ? Le Père Noël ? What the Père Noël ? Ah ! Nick, je crois que le Père Noël t'en veut. Ça fait un vin, Nick. Nick, tu connais le Père Noël ? Wow, Nick et Saint-Nicolas, je vois la parole, je vois le rapport. Ne soit pas ridicule. C'est moi, mon pote ! Ah ! Paul ! Ça fait plaisir de t'en revoir. Pas pas mal. Paul, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ça se voit pas ? Je gagne ma croûte ? Je vais vendre des dog-dog, samouraï. Tu en veux un ? J'ai besoin de blé pour les manchins, pour les hangars, ma nana. Qui en sait, mais c'est qu'il y a mieux. Qui en sait ou Beyoncé ? What the hell ? Qui-qui-qui-qui en sait ? Pas un autre mot de quin, j'espère. Oh, qui en sait vraiment ? Une fille bien, Nick. Elle m'a eu l'idée de ses costumes, elle disait. Fonce, elle te lisait tout le temps. Fonce, ma poule ! Le mec, c'est ce costume pour moi ! C'est super, Paul ! Wow ! Un de ses costumes de Père Noël ? Cette fille doit être vraiment super sympa ! Wow, mignonne ! Nick ! Nick, c'est qui ? Non, non. Nick, c'est qui ? C'est pas ta... Pas ma... Non, non, pas du tout ! Je suis son associé mal à fait. Je suis euh... La petite sœur. Sœur ? Wow, Nick, ça doit être dur ! S'occuper d'une petite sœur de 8 heures par jour. Non, non ! Je ne suis pas la sœur de Nick. Je suis la petite sœur de ma grande sœur. Ah, cool ! Ne t'inquiète pas, il n'écoute pas. Bon. On va parler un petit peu avec lui parce qu'apparemment il sait des trucs. Donc, on va voir ce qu'il s'est passé. Eh, Paul ! Il y a eu un meurtre ici la nuit dernière. Tu travaillais ici ? Tu n'as pas rien entendu ? Nick, tu perds ton temps ? La nuit dernière, c'était le réunion de Noël ? Il était avec Yancey, évidemment ! Il n'aurait pas passé la nuit ici dans le froid ? Ouch ! Ce que tu viens de dire l'a pris au Dupourg, je crois, Maya. Non, non, c'est juste que Yancey n'est pas là pour le moment. Elle est à Hawaii pour une séance photo. Une mannequin, j'en étais sûr. Enfin bref, un meurtre a été commis sur ce lac. Le procès a lieu demain. Ah, cool ! L'accusé est Hunter. Benjamin Hunter. Eh, Nick ? Pourquoi Paul connaîtrait-il Hunter ? Waouh, Nick ! Tu veux dire LE Benjamin Hunter ? Ce vieux Benji ? Oui, il est suspecté de meurtre. Waouh ! De meurtre ! Euh, vous connaissez Monsieur Hunter, Paul ? Ouais, bien sûr ! Euh, ouais, bien sûr ! Benji était dans la même classe que nous dans la école primaire. QUOI ? Là, on a commencé à comprendre déjà. Donc, d'après ce qu'il y a, oui. Paul D'Effes. Benjamin Hunter et Finix Wright est dans la même classe. Intéressant. Il y a longtemps. Hum, hum. Dites-moi en plus sur les hot dogs. Ah, vous parlez des hot dogs samouraï ? Pourquoi s'appellent-ils comme ça ? Je veux dire, ils ont plutôt l'air, ils ont plutôt la forme d'une gourde. Bah, au début, c'était un peu les hot dogs gourdes. Vous voyez comme des gourdes, des gourdes, des dogs de garde. Là, c'est mal fait, c'est mal choisi, le mot. Des chiens de garde. C'est-à-dire un peu comme le charbert, en fait. C'est un peu le charbert de l'enfer. Oh là ! C'est Kiyanssé qui a eu l'idée des hot dogs samouraï. C'est vraiment la fin de ma vie. Elle disait tout le temps, change de nom et fonce ma poule. Ah, j'ai réveillé ce banderol pour moi. C'est dingue, les gosses. Ils sont tous fouds, ces hot dogs samouraï. Hum, il y a quelque chose qui cloche. Oh, et vous savez quoi ? Ce scoop a attiré des tas de nouveaux clients ici. Ce scoop ? Ouais ! Gourdi ! Gourdi ? Hunter ? Claire, M. Hunter était en classe avec vous, M. Paul ? Ouais, niquez-moi, niquez-moi, on créait tout le temps ensemble. Waouh ! Je le savais pas. Mais attention, il a toujours été du genre prise de tête. Il passait son temps à étudier, à étudier des têtes comme son père. Ouais, le vieux Benji, le vieux Benji était un célèbre avocat de la défense à l'époque. Waouh ! Mais vous avez dit avocat de la défense ? Ouais. Mais enfin ! M. Hunter est avocat de l'accusation ! Quoi ? Quoi Benji, il t'avait acheté dans le salon ? Non, non ! Il est avocat de l'accusation ! Il est à l'opposé total d'un avocat de la défense ! Oh ! Bah ça va ! Il dit toujours vouloir défendre les faibles sans défense. Fiu ! Il n'arrivait jamais, il n'arrêtait jamais de parler de nos devoirs envers la société. Une prise de tête. Je me demande ce qu'il a bien pu faire à changer d'avis. Tu sais, Nick ? Nick ? Il doit le savoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que là, tu vois, on vient d'apprendre beaucoup de choses. Mais on va s'arrêter là. Et on se retrouve bientôt pour le 35e épisode de ce Let's Play de Phoenix Wright. Et n'oubliez pas, ce soir, l'arrivée de Phoenix Wright Universe. C'était TGF. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était TGF.